Il y a une petite case d'envoi. A Pati Zafé, si il y a un terrien qui parle créole, il y a une maquée créole. Il y a une vraie langue et un témoignage qui a écrit le plaisir. Comment tu écris Bitation ? Bitation ? B-I-T-A-S-I-O-N. Tu es sûre ? Oui. Et mon mot écrit P-Y-E-A-S-A-G-U-M-A-N-G. Mantitine ? M-A-N-T-I-T-I-T-I-N. Beaumantin ? B-O-N-M-A-N-T-E-N. Ah, Tauvaïa aussi ? Grémé-si. Depuis 40 ans, l'association RAKABA milite pour structurer le créole guyanais et depuis une vingtaine d'années, la langue est enseignée à l'école, dans des classes bilingues depuis la maternelle et en option au collège et lycée. Le créole est rentré dans l'école. Donc, par sachement, nous pouvons dire que nous pouvons faire la langue avancée. Puisqu'il y a plus de 27 classes bilingues, nous avons pu faire la classe double langue français créole qui a existé. Donc, il y a un sentiment, nous pouvons dire qu'il y a une langue qui est avancée. Parce qu'il y a même qui a travaillé dans la langue où nous, les, qu'on ne groupe pas. Parce qu'il y a une académie, la langue en Guyane, ça nous bien savait ça. Donc, il y a un associé RAKABA qui a avancé, qui est rentré encore, après nous, 80 ans, et qui est rentré encore, et nous n'y a pas encore pour mourir. Le travail commun de toute une communauté éducative, épaulé des associations militantes, mais aussi des parents, y est tout qu'à brigar. Comme le rectorat qui a avancé l'autorisation, donc nous sommes d'accord, les parents sont d'accord. Mais nous savons qu'il y a un petit monde qui ne parle pas de créole à l'école, il ne parle pas de créole à l'école, il ne parle pas à quel moment. Mais pas à quel moment qui a autorisé par l'école, c'est compliqué. On a un certificat, c'est-à-dire que nous d'accord, il ne parle pas de créole à l'école, mais il ne parle pas de créole à l'école, enfin. Mais petit, petit, ça a changé, je pense. Et les jeunes parents sont présents, ils comprennent que les créoles sont importantes. Les corrections seront réalisées la semaine prochaine et les meilleurs élèves seront conviés le 28 octobre prochain, Journée mondiale du créole, ici même à la CTG, pour recevoir leur prix. L'opoule lévée à Soussaudizé a mangé y casse assez.